Il y a quelques minutes, je vais vous présenter un groupe de micro-organismes que vous verrez travailler au laboratoire. Et donc on travaille à cheval sur la microbiologie clinique de routine et pour lesquelles, vous allez voir, on essaie de contribuer à mettre en place des méthodes et des outils pour préciser leur rôle à la fois dans les flores et à la fois dans certaines pathologies. Et donc il s'agit des archées et plus précisément des archées méthanogènes. Lorsque vous regardez tout ça au microscope, il n'est pas possible, à ma connaissance, de faire, microscope optique tout au moins, de distinguer une archée qui est ici figurée en microscopie électronique et une bactérie ici figurée également en microscopie électronique. Ce sont des micro-organismes, voyez, unicellulaires, vivants, qui prennent très bien la coloration de grammes, variables comme les bactéries et ainsi de suite. Par contre le contenu, alors si l'on rentre à l'intérieur du micro-organisme et que l'on regarde plus précisément le contenu génomique, permet jusqu'à un certain point de distinguer un monde en soi, un monde vivant en soi des archées, d'un monde vivant en soi des bactéries, ce qui avait été figuré par Carreuse sur des outils plus modestes qui étaient simplement au départ quelques gènes dont le CESES. Donc c'est un monde de micro-organismes qui vit sa vie à côté du monde des bactéries, à côté du monde des grands virus, à côté des mondes des eukaryas. Tous ces mondes sont des mondes que vous rencontrez tous les jours en principe au laboratoire. Alors on sait que ces archées méthanogènes, je vais parler maintenant exclusivement des méthanogènes qui forment un groupe parmi les archées, ces méthanogènes sont des compagnons des populations humaines depuis quelques dizaines de milliers d'années. Vous voyez par exemple, il a été reconstitué un génome entier d'un de ces méthanogènes que l'on appelle méthano-brévibacter oralis, à partir de prélèvements de populations de néandertales. Et les auteurs, comme d'autres d'ailleurs, ont inféré un petit peu l'utilisation de cet arché-méthanogène comme un reflet du type d'alimentation, par exemple, que ces populations néandertaliennes absorbées, puisqu'en effet, méthano-brévibacter oralis est un méthanogène que l'on va rencontrer essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement dans la cavité buccale, qui semble être le lieu écologique du corps de l'homme dans lequel ce micro-organisme vit bien. On a fait un petit peu, nous, le même type de travail, plus modeste, notamment dans sa profondeur de temps. Mais pareil, on a retrouvé, à partir de prélèvements de plaques dentaires prélevées sur des squelettes, donc des échantillons anciens de plaques dentaires, on a également retrouvé, vous voyez, un certain nombre d'archés méthanogènes. Et puis, on avait même commencé à faire un travail qui mériterait d'être repris, mais sur le fait que ces archés méthanogènes, bien entendu, ne sont pas toutes seules, mais vivent à l'intérieur de flores complexes, encore une fois, dans lesquelles il y a au moins les quatre domaines du vivant que je vous ai présentés en introduction. Et puis également, ces archés méthanogènes, on les a retrouvés dans un autre travail, dans des coprolites, c'est-à-dire dans des matières fécales humaines, en l'occurrence fossilisées, si vous voulez, il est possible, en biologie moléculaire, ça, ça n'est pas de la culture, mais en biologie moléculaire, de détecter également des fragments d'ADN de ces archés méthanogènes à l'intérieur du reste du contenu digestif de nos prédécesseurs sur Terre. Alors, il y a trois points intéressants sur ces méthanogènes. Ils ne supportent absolument pas l'oxygène. On a fait au moins deux reprises dans le laboratoire d'expérience sur une archée qui s'appelle méthano-brébibacter smithi. Et lorsque vous exposez méthano-brébibacter smithi en 10 minutes ou 15 minutes à l'air ambiant, eh bien, elle meurt. Donc, ce sont des micro-organismes strictement aéro-intolérants, tout au moins tels qu'on le comprend aujourd'hui. Deuxièmement, il semblerait que ces micro-organismes aient besoin absolument d'hydrogène gazeux pour leur survie et leur métabolisme. Et puis, ils ont des exigences qui sont parfois un petit peu originales par rapport à ce que l'on croit savoir en bactériologie. Par exemple, j'ai mis cet exemple, vous voyez, du tungstène et du sélénium, qui sont des éléments sur lesquels on peut travailler pour cultiver ces archés méthanogènes, simplement parce qu'il s'agit de cofacteurs d'enzymes qui sont, par ailleurs, des enzymes importants dans telle ou telle voie métabolique pour ces méthanogènes. Alors, je ne l'ai pas dit, ce nom méthanogène vient du fait que ces micro-organismes vont convertir l'hydrogène en méthane. Et pour l'instant, ce sont les seules catégories de micro-organismes qui sont connues pour être capables de faire cette réaction biochimique de méthanogenèse. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres micro-organismes. C'est probablement intéressant en termes de physiologie des êtres vivants et singulièrement de l'homme. Et puis, vous doutez que ça peut avoir, bien entendu, d'autres applications industrielles. Le méthane étant actuellement un des gaz qui peut être utilisé comme source d'énergie. On a pas mal travaillé quand même ces derniers temps pour essayer donc de routiniser en pratique l'isolement et la culture des méthanogènes au laboratoire. On peut dire qu'on est une des très rares équipes au monde à faire ça ou à essayer de faire ça. Et donc, ce sont au départ des choses un petit peu compliquées qui demandent, vous voyez, des techniques un petit peu lourdes, des tubes strictement anaérobiques qui contiennent des milieux un petit peu spécialisés en présence d'hydrogène. Et tout ça était un petit peu compliqué. Alors, un étudiant s'avère à travailler avec Didier Raoul pour simplifier le travail avec un point intéressant qui est que pour suivre l'isolement et la culture et la croissance des méthanogènes, bien entendu, on peut essayer de détecter la production de méthane dans le surnageant gazeux de vos cultures. Et j'y reviendrai à la fin. Et donc, on a travaillé sur le contenu du milieu. Je vous le disais encore une fois, il peut être utile de travailler sur des éléments traces auxquels on pense un petit peu moins parfois en bactériologie. Donc, on a travaillé là-dessus pour avoir un milieu qui soit un milieu un petit peu plus versatile. Avant ce travail, chaque méthanogène avait, si j'ose dire, son propre milieu d'isolement et de culture. C'était donc assez laborieux, assez compliqué. Et ce que l'on a fait, là, c'est d'essayer d'uniformiser tout ça. Et donc, ça fonctionne. Un deuxième travail, donc, de Saber et Didier Raoult a travaillé cette fois-ci sur la production d'hydrogène. On a dit qu'il fallait de l'hydrogène. C'est un petit peu compliqué. Eh bien, pour simplifier les choses, vous voyez, un système a été mis au point qui utilise une bactérie. Bactéria où il déteste Theta-Iota-Omicron comme producteur d'hydrogène. Et très schématiquement, l'hydrogène va passer, si vous voulez, sur le compartiment supérieur, là, dans lequel on a mis une gélose pour l'isolement des méthanogènes. Et on a donc, à ce moment-là, une atmosphère qui contient de l'hydrogène en anaérobiose et qui va permettre l'isolement et la culture des méthanogènes. Encore un petit peu plus récemment, on a essayé de compléter ce dispositif en remplaçant la production organique d'hydrogène par la bactérie Béta-Theta-Iota-Omicron par une production purement chimique qui repose sur une réaction qui m'a été soufflée à l'oreille par Éric Chabrière qui est que si l'on met de la limaille de fer en contact avec un acide faible, dans ce cas, nous avons utilisé l'acide acétique, eh bien, on a également un dégagement d'hydrogène. Et donc, c'est un travail qu'on vient de terminer, que l'on va essayer de translater véritablement dans la routine. Le fait, si vous voulez, de pouvoir utiliser une réaction chimique peut avoir ou non, mais peut avoir quelques intérêts par rapport à la réaction strictement biologique, notamment dans une perspective d'isolement et de routine. Et puis, une des choses dont on s'est aperçu, c'est que la production d'hydrogène par cette méthode chimique est, je dirais, plus stable, plus régulière et a, dans la comparaison, peut-être comme intérêt de faire cultiver les colonies de méthamnogènes un petit peu plus vite qu'avec la production biologique. Bon, quoi qu'il en soit, tous ces travaux témoignent de nos efforts pour mettre en place, vous voyez, des systèmes d'isolement et de culture qui soient le plus fonctionnels possible, le plus simple possible, pour les adapter au travail de microbiologie clinique de routine. Et donc, lorsque tout va bien, eh bien, ça aboutit à ce type de choses. Pardon, vous avez là, je pense que vous le voyez assez bien tout de même, des colonies isolées de méthano-brévi-bactères oralis. Là, malheureusement, la prise de vue est moins bonne. Mais enfin, là, on voit bien des colonies. Donc, ça ressemble, encore une fois, à des colonies bactériennes. À ce point-là, il n'y a pas possible de distinguer des colonies bactériennes de colonies de méthanogènes. On peut identifier ces colonies par des systèmes assez simples de biologie moléculaire. Et puis, dans un cas, vous voyez, là, vous le voyez bien, eh bien, on a, sur un seul échantillon de salive, ça, c'est une première, ça n'avait jamais été fait, mais en réalité, sur un seul échantillon de salive, on a isolé deux méthanogènes différents, les petites colonies de méthano-brévi-bactères smithies, sur un fond de méthano-brévi-bactères oralis, encore une fois, à partir d'un prélèvement de salive. Bon, simplement pour témoigner qu'on a acquis, tout de même, un certain savoir-faire dans l'isolement et la culture, au moins de certains méthanogènes. Un point qui me semble intéressant, qui peut être utilisé tout à fait aussi en bactériologie de routine, c'est que ces colonies de méthanogènes sont autofluorescentes. Je crois que c'est quelque chose... Parfois, on se sert insuffisamment, de mon point de vue. Vous voyez, on a une capacité, simplement en éclairant par fluorescence, sans autre préparation, au microscope à fluorescence, on a une capacité à distinguer par autofluorescence un certain nombre de ces méthanogènes. Et donc, lorsque l'on fait ça, on se donne une capacité au laboratoire à isoler et cultiver des méthanogènes que d'autres équipes n'ont pas isolées et cultivées, d'autant plus qu'encore une fois, on est pratiquement les seuls, pour l'instant, à essayer de le faire. Et donc, voici un exemple qu'il va falloir que nous reproduisions, d'un méthanogène que nous avons appelé naturellement massiliense, issu d'une poche parodontale, et qui est intéressant, il faut qu'on reproduise cette manip. Donc, vous le voyez là en microscopie, vous voyez les colonies, et en réalité, on a réussi, cette fois-ci, à isoler les colonies à l'intérieur même de la gare. C'est-à-dire que là, c'est de la gare qui a été coulée dans le tube, ensuite on a ouvert le tube, et puis vous avez donc une colonne d'agare, et les micro-organismes sont dans la gare, et lorsque l'on regarde plus précisément, en fait, ces micro-organismes, ces colonies de méthanogènes, sont toujours associées à des colonies d'une bactérie, anaerobistrict, qui est connue par ailleurs. Un deuxième exemple de micro-organismes que l'on a inventé, que l'on a découvert dans le laboratoire, et qui fait fortune en dehors de nous maintenant, s'appelle Métano-Macylicocus luminensis, là aussi, les noms ne s'inventent pas, vous voyez, Métano, c'est un méthanogène, Macylicocus, qui fait clairement référence à notre vie, et Luminensis, qui fait clairement référence à un des campus universitaires de notre ville. Et donc, pour l'instant, nous sommes les seuls au monde à avoir isolé cette souche unique, et cette souche unique a ouvert un monde entier de méthanogènes. Il s'agit d'un groupe entier de méthanogènes, avec des caractéristiques biochimiques particulières, et en particulier leur capacité à détoxifier les amines. Et donc, tout un tas de groupes, maintenant, dans le monde, travaillent à partir de cette souche unique sur cette capacité à détoxifier les amines, parce que certains groupes ont dans l'idée que c'est une bonne chose que des microbes soient capables de détoxifier des amines dans le corps de l'homme. Les amines ayant mauvaise réputation. Et donc, on a en parallèle mis en place des outils de biologie moléculaire pour essayer de repérer le plus facilement possible les fragments d'ADN spécifiques de ces micro-organismes, et ces travaux sont toujours en cours, comme toujours, il s'agit de travailler au moins sur l'extraction des acides nucléiques. Ces méthanogènes ont une paroi relativement épaisse qui va donc peut-être exiger des protocoles un peu particuliers d'extraction des acides nucléiques. Et puis, comme toujours, il s'agit de travailler ensuite sur les amorces qui vont permettre d'hybrider ces fragments d'acides nucléiques que vous souhaitez détecter, en général, par des techniques basées sur la PCR, mais pas seulement. Actuellement, ce que l'on peut dire de l'implication de ces micro-organismes qui, vous l'avez compris, font partie des flores, font partie de la flore buccodentaire, font partie de la flore intestinale, c'est qu'ils sont probablement impliqués dans certaines maladies infectieuses de l'homme, au moins selon deux modalités que je vais très rapidement vous présenter pour conclure. Modalité dysbiose et une modalité abscès. Modalité dysbiose, eh bien, par exemple, on a retrouvé une de ces archées, méthano-brevibacter smici, toujours en association avec des bactéries, singulièrement dans cet exemple des infections urinaires des entérobactéries. Et donc, il est possible que méthano-brevibacter smici ait quelque chose à voir dans l'infection urinaire, et je dirais dans l'infection urinaire vue comme une dysbiose. Deuxième exemple, plus caricatural encore, la présence de la même archée méthanogène, méthano-brevibacter smici, dans le cours des vaginoses. Là aussi, les vaginoses peuvent être comprises actuellement comme une dysbiose. Et donc, on retrouve un petit peu le même modèle, et on a même dérivé de ces observations. Là, vous voyez le micro-organisme qui est visualisé par une méthode qui est une méthode dite de fiche, d'hybridation de sondes oligonucléotidiques repérées par la fluorescence. Et on en a dérivé le fait que méthano-brevibacter smici est peut-être un marqueur de la vaginose, à défaut de comprendre entièrement son rôle, mais un marqueur de la vaginose que l'on peut peut-être utiliser pour le diagnostic de cette infection. Une deuxième modalité d'incorporation de ces micro-organismes dans la pathologie infectieuse, c'est qu'ils sont présents dans des situations qui sont plus strictement des situations de dysbiose, ou de dysbiose profonde, puisqu'il s'agit de la présence de micro-organismes dans des lieux qui sont réputés stériles, ou tout au moins qui ne présentent pas ces micro-organismes habituellement. Trois exemples rapides. L'abcès cérébral, qui reste une maladie infectieuse mortelle. Un autre exemple, l'abcès musculaire. Et puis récemment, on vient également de détecter ces méthanogènes à l'intérieur d'abcès des sinus. Ceux-ci faisant peut-être une partie du pont avec cela. Pas entièrement, mais une partie. Donc là aussi, vous voyez, on a une capacité à détecter dans des prélèvements l'abcès cérébraux par fiche C méthanogène, qu'on a donc publié. Et lorsque vous faites l'ensemble de ces travaux, eh bien donc, on se dote d'une capacité entre les outils de détection moléculaire et surtout les outils de détection par isolement et culture, de compléter le répertoire de ces méthanogènes à l'intérieur des flores. Encore une fois, essentiellement, la flore orale et la flore intestinale. Il n'y a pas, à ma connaissance, de méthanogènes vivants qui étaient détectés par isolement et culture dans la peau. Et puis, de faire le pont avec des situations pathologiques ou d'intérêt. Par exemple, la détection très récente dans le laboratoire de ces méthanogènes dans le lait, dans le colostrum. La détection que nous en avons faite par isolement et culture dans le contenu digestif du tout-petit, des nouveaux-nés de un jour. Et donc, on détecte méthano-brébibactère et donc, probablement, peut-être, en tous les cas, par l'ingestion du lait maternel. Donc, c'est fortement contributif. Si on regarde à l'échelle internationale, on a une contribution très lourde. Encore une fois, d'autant plus qu'on est relativement peu nombreux dans le monde à tenter de faire ces choses-là. Et puis, donc, ça donne, vous voyez, un nombre de souches relativement important. On a le plus grand souchier actuellement qui sont tous en train d'être séquencés, ce qui nous donnera également, normalement, des choses. Et ça, pour terminer, vous verrez implanté dans quelques jours, dès que les circonstances vont le permettre, eh bien, ce dispositif, qui est du bricolage complet, mais c'est aussi ce que l'on aime faire un peu dans nos laboratoires à l'IHU. Donc, on a bricolé un système qui va nous permettre, dans quelques jours, de détecter le méthane sur toutes les hémocultures, au moins anaerobies, qui sortent des virtuaux. Donc, vous verrez ça en place dans quelques jours. Et donc, ces choses que je viens de vous présenter rapidement s'intègrent dans un arrêt un petit peu plus large, en réalité, de travaux de recherche de microbiologie clinique autour de ces micro-organismes.